bonjour bienvenue dans cette vidéo où je vais aux archives me renseigner sur la ville Noisy-le-Grand en 1942 il y a une partie du décor que j'ai déjà reconstitué grâce aux plans, plan de rue, plan d'immeuble et ensuite dans les patentes qui sont ces registres de taxes on peut apprendre des choses sur le quartier c'est classé par rue les rues se suivent plus ou moins quand elles sont dans le même quartier et il y a des taxes commerciales donc on peut voir parfois où sont les commerces mais parfois c'est l'adresse du propriétaire d'un commerce qui se situe ailleurs c'est un peu compliqué mais il y a aussi les taxes pour les animaux donc on peut voir et pour les voitures aussi on peut voir un petit peu à quoi ressemblait le quartier au niveau véhicule chevaux et chevaux vapeur c'est vraiment deux colonnes dans les patentes et il y a les chiens catégorie 1 et catégorie 2 donc j'ai pu estimer comme ça un petit peu ce qu'il y avait dans le dans le quartier parce que j'ai après j'avais appris que les chiens à l'époque étaient en liberté ils n'étaient pas enfermés puis sortaient en laisse non ils étaient voilà ils pouvaient aller venir librement donc il y avait une quinzaine de chiens dans le quartier à peu près dans l'ensemble des rues qui sont tout autour du pavillon où robert keller a installé la table d'écoutes et où edward young écouté puis avec avec d'autres pour avoir un aperçu préciser un petit peu le décor j'avais aussi besoin de de savoir le bord de marne à quoi il ressemblait je me suis demandé voilà parce qu'en allant me promener j'ai vu que il y avait des péniches avec des bolards où arrive l'électricité et l'eau avec des pontons des boîtes aux lettres des péniches qui sont là depuis longtemps et à l'époque c'était comment donc valérie barbier vaillant des archives qui trouve toujours des choses extraordinaires m'a trouvé donc ces cahiers de ces registres de annuel un cahier par an avec la les taxes payées pour les barques et les pontons 10 francs la barque on rajoute 10 francs s'il ya un ponton et chaque année donc entre 36 38 40 il ya quoi 43 44 45 donc sur toutes ces années là il ya environ voilà toujours 720 francs à peu près de de taxes pontons et barques ou bateaux compris donc ça fait environ une soixantaine à peu près une soixantaine de barques ou de bateaux parce que des fois il ya des adresses de propriétaires à paris je me dis qu'ils sont un petit peu plus peut-être ils ont des bateaux un petit peu là pour aller se promener plus qu'une barque et que dans l'ensemble des autres bateaux il ya peut-être des barques simplement pour traverser la marne et aller à neuilly sur marne pourquoi pas ou pour pêcher et à ce propos je suis aussi allé voir les décrets sur la pêche de 1941 qui réglementent disant qu'il faut il faut une carte de pêche il faut être inscrit à un registre pour savoir un petit peu qui a le droit de pêcher donc je fais une petite vidéo aujourd'hui pour expliquer tout ça j'aurai un autre là je ferai un autre article avec un diaporama avec les photos de raphaël crumech qui m'a envoyé ça de rouen suite à une appel que j'avais fait sur twitter qui a été bien relayé merci twitter c'était parce que je savais que georgette keller était enterré à rouen au cimetière de l'ouest et j'avais cherché déjà dans les cimetières de paris et roman m'a répondu finalement je me suis dit elle est peut-être à rouen là où elle est née et elle était là dans le caveau de la famille vincent donc voilà donc j'ai les photos de la promenade et même de voir à quoi ressemble le cimetière donc vraiment voilà ce sera là la prochaine le prochain journal de résidence ce sera ça et puis j'ai peut-être après je pourrais j'aimerais bien avoir plus d'informations sur les petits enfants je ne sais pas j'ai retrouvé les l'emplacement des tombes des quatre enfants déjà et j'ai demandé j'ai envoyé des mails aux communes pour en savoir plus mais j'ai pas eu de réponse est ce que je pourrais contacter des petits enfants des neveux des nièges ces passages j'ai pas encore sinon il y aura d'autres informations dans les prochains journaux vidéo ou texte je suis en tout cas voilà suite à cet appel twitter mais aussi avec l'association d'histoire de noisy le grand je suis bien aidé je suis aussi allé rue du docteur landouzi j'ai rencontré une dame qui est la mémoire du quartier donc voilà j'ai plein de choses à raconter encore et puis j'y suis tombé par hasard sur un bottin d'ido bottin le nom des éditeurs et imprimeurs en 1937 publié un épais mais vraiment 2000 2500 pages d'adresse commerciale avec des voilà des illustrations qui aident à se rendre compte voilà ça ressemblait à quoi à l'époque est ce qu'on si je fais ma liste de course qu'est ce que j'ai dedans des gants en amiante par exemple à paris où était la meilleure amiante de paris voilà ce sera tout pour aujourd'hui à bientôt